Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Petite vidéo pour vous parler de cet objet qui est un ampèremètre voltmètre compatible avec le courant digital. C'est un panneau qu'on met en façade qui va se placer ici. L'intérêt de ce module c'est de connaître d'une part le voltage, la tension sur les voies, mais surtout l'ampérage. Et l'ampérage c'est très intéressant parce que ça permet de pouvoir savoir combien les trains, quand ils circulent, consomment de courant digital par rapport à la capacité de la station. Il y a très peu de stations qui sont déjà prévues avec un monitoring de la consommation. Elles sont simplement prévues par exemple pour des consommations de 5 ampères. Après il faut mettre des boosters. Le problème c'est qu'on n'arrive jamais à savoir quand est-ce qu'il faut mettre un booster par rapport au nombre de trains qui circulent. En règle générale on dit en HO qu'une locomotive va consommer 1 ampère et qu'un wagon éclairé ça va être environ 30 milliampères. Le problème c'est qu'en vérité c'est pas tout à fait vrai. Vous allez avoir des locomotives très modernes qui vont avoir un très bon ratio propulsions par rapport à la consommation de courant et qui vont peut-être consommer que 500 ou 600 milliampères. Et vous allez avoir des vieux moteurs dans des vieilles locomotives qui vont allègrement pomper 1 ampère et demi. Donc pour pouvoir savoir exactement combien on consomme sur le courant digital, on branche à la sortie de la centrale sur le bus JK ce module. et ensuite en sortie vers l'alimentation du réseau. Ce module est intéressant parce qu'il fonctionne en 3 types de courant. Il fonctionne en courant continu, donc quand on a un réseau en alimentation traditionnelle. Il fonctionne en courant alternatif quand on est par exemple sur des topologies Marklin. Et bien évidemment il fonctionne en DCC. C'est un peu le cœur de mon utilisation ici sur le réseau. Donc techniquement j'en ai un ici, j'en ai un autre qui est en sortie directe de centrale. Ici ça va me permettre de pouvoir monitorer le courant qui est utilisé spécialement dans l'extension et donc pouvoir éventuellement couper les circuits et mettre un booster spécifique pour cette extension ultérieurement quand le réseau principal sera construit. Parce que là pour l'instant j'ai pas assez de circulation pour justifier le fait d'acheter un booster. Mais à partir du moment où le réseau principal commencera à être plus avancé, forcément à un moment donné ou à un autre j'aurai besoin d'ajouter des boosters. Donc pour connaître exactement sur cette partie là du réseau combien je consomme, j'avais donc besoin de mettre ce module là. Alors ça c'est un Alphameter fabriqué par DCC Concept et non pas la marque comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pas Alphameter, c'est DCC Concept. Et c'est un module qui est très très pratique vraiment pour connaître, qui est facile d'utilisation. Vous avez deux connecteurs, un entrée et une sortie. Et ensuite c'est la carte qui se gère elle-même et qui permet de pouvoir connaître avec exactitude toutes les consommations qui se trouvent sur le circuit. Voilà, si vous avez aimé la vidéo je vous invite à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des nouvelles sorties. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501